Assassin, Macron, complice ! Donc, Netanyahou assassin, Macron, complice, j'ai été professeur et donc si j'ai accepté de lire ce texte, c'est parce qu'il concerne les enfants et donc je lis. Une petite fille de 9 ans assassinée par les bombes israéliennes n'est pas un dommage collatéral. Elle est la victime d'un crime de guerre. Cet assassinat d'enfants, ce crime de guerre, se répète 46 fois par jour en moyenne à Gaza depuis un an. 17 000 enfants ont été assassinés par Israël. A Gaza, les enfants font des testaments. La semaine dernière, on a retrouvé dans les décombres de sa maison le testament de Rasha, 10 ans assassiné par l'armée d'occupation le 1er octobre. Je cite son texte. « Que l'on donne mes vêtements à ceux qui en ont besoin et mes affaires à mes cousines », avait-elle écrit. D'après l'ONU, la bande de Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Dès novembre 2023, l'UNICEF disait de Gaza que c'était un cimetière pour enfants. Chris Gunness, ancien chef de l'UNRA, parle d'abattoirs à l'échelle industrielle. En un an, à Gaza, 171 bébés sont nés et morts sous les bombes. Et 710 bébés de moins d'un an ont été assassinés. A Gaza, les enfants n'apprennent plus à peindre, à lire, à faire du vélo. Ils apprennent seulement à survivre. La violence extrême, la terreur constante, le cataclysme et la destruction incessants, le déplacement, la faim, la perte, la dévastation, la confrontation à la mort. Voilà ce que vit au quotidien un enfant de Gaza. Un an de bombardements israéliens et de bloquistes total ont anéanti l'enfance. Suzanne Abdoulahoua rapporte ces propos fréquemment entendus dans la bouche des enfants. Je veux mourir. Mais après la guerre, je ne veux pas finir d'échiqueter. Ils ont perdu leur maison, leur école, leur quartier, des proches et l'insouciance et le sentiment de sécurité auxquels ils ont un droit inaliénable. Ils l'ont donc perdu. Ils ont tout perdu. Jusqu'à l'idée de l'avenir. Ils vont nous détruire en même temps qu'ils détruiront Rafa, a dit Ammane, sept ans, en mai dernier. Avant le 7... Ah, je vais laisser la place à Dominique. Avant le 7 octobre, 500 000 enfants nécessitaient un accompagnement psychologique traumatisé par les guerres successives et les bombardements intempestifs qui rythmaient déjà leur vie. Aujourd'hui, à Gaza, 26 000 enfants au moins sont orphelins, dont 17 000 seuls survivants d'une famille entièrement décimée. Au moins 58 000 enfants nécessitent une médication de toute urgence pour dénutrition sévère. Dix enfants sont... Excusez-moi. Dix enfants sont amputés tous les jours. 80% des enfants... des blessés sont des enfants. Je rêvais de devenir docteur ou maîtresse quand je serai grande. Maintenant, ce que je veux, c'est mourir. Nous attendons seulement de mourir. Nos vies sont devenues la mort. Ainsi s'exprime Maïssa, dix ans. Orpheline, blessée à la tête par un éclat d'obus qui l'a rendu aveugle. En plus de 17 000 enfants assassinés, dont on connaît les noms, morts sous les bombes ou visés à la tête par des snipers, Save the Child, the Children, estime à 20 000 le nombre d'enfants portés disparus. C'est-à-dire déchiquetés au-delà de l'identification, ou littéralement pulvérisés, ou ensevelés sous les décombres, ou jetés par l'armée génocidaire dans des charniers, ou enlevés par l'occupant. Dans des milliers de cas, nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à ces enfants. Mais tous avaient un visage, une histoire, des souvenirs, une famille, des rêves, des parents qui les aimaient, des grands-parents qui les chouaient, des frères et des sœurs avec lesquels ils se chamaillaient et jouaient. Pas une personne n'a été inquiétée pour l'assassinat méthodique des enfants de Gaza. L'armée d'occupation continue le carnage, continue d'empêcher l'accès aux soins et à la nourriture, l'extinction par les bombes, et la famine de toute une génération en toute impunité. honte à Israël, honte aux Etats-Unis, honte au Conseil de sécurité, honte à nous tous qui n'arrivons pas à stopper le génocide. On fait ce qu'on peut, nous autres. Mercredi 2 octobre, Israël a bombardé l'orphelinat à la malle de Gazaville, a bombardé l'orphelinat dans l'indifférence générale. Mardi 8 octobre, Israël a redonné l'évacuation, notamment de l'hôpital Kamal à Douane, dernier hôpital doté de couveuses avec respirateurs. Je voudrais terminer par une pensée pour ces dizaines de parents qui arrivent chaque jour à l'hôpital, leurs enfants dans les bras, à qui les médecins disent qu'ils ne peuvent pas sauver leurs enfants. Une pensée aussi pour Farah, petite fille de 6 ans qui a survécu à la guerre, à un an de génocide, qui a d'abord perdu sa mère, puis ses frères et sœurs cet hiver, puis sa jambe, puis son père, puis la vie la semaine dernière. Merci de m'avoir écoutée. Moi aussi, j'ai été enseignante et mère.